Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. La vie des diocèses Un évêque qui nous parle de son diocèse, de son actualité et de ses enjeux. Et aussi une émission au cours de laquelle nous vous emmenons sur le terrain à travers des reportages et des interviews. Et pour démarrer, on prend la direction du Lot-et-Garonne, le diocèse d'Agin. Évidemment, dans l'imagerie Lot-et-Garonnaise, on a la Garonne, le rugby et aussi le pruneau d'Agin. Ce sont des marqueurs de cette identité, de ce département, qui est aussi marqué par une partie d'une population vieillissante et d'une forme aussi de dépeuplement, mais qui dispose aussi de nombreux atouts. On va en parler dans cette émission, un patrimoine notamment, qui est en train d'être rendu plus vivant que jamais. Et c'est d'ailleurs déjà le cas, on va aussi en parler dans cette émission, l'objectif de l'église catholique d'Agin en s'appuyant sur ces différents sanctuaires. On en parlera évidemment. C'est aussi une terre d'agriculture. Le Lot-et-Garonne est d'ailleurs le premier territoire bio de la Nouvelle-Aquitaine. Alors pour se faire proche de ces 342 000 habitants, l'église de ce diocèse a 26 paroisses et une vingtaine d'établissements scolaires catholiques. 26 paroisses seulement d'une certaine manière et 38 prêtres de moins de 75 ans. Un séminariste se forme actuellement pour ce diocèse. Alors comme beaucoup d'autres diocèses, cet enjeu est important, celui notamment des vocations sacerdotales religieuses. On compte une dizaine de communautés religieuses dans ce diocèse. Alors on va donc parler de ce diocèse d'Agin avec notre invité, Mgr Hubert Herbreteau. Mgr, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes évêque d'Agin depuis 2005. Et au plan national, on peut aussi signaler que vous êtes président de Pax Christi France et responsable de l'Observatoire Foi et Culture. Peut-être qu'on en parlera dans cette émission, même si on va se concentrer sur votre diocèse et vos responsabilités au niveau de ce diocèse. Alors vous êtes né en 1948 en Vendée. Vous avez fait le petit séminaire des Herbiers et le grand séminaire de Luçon. Vous serez ordonné prêtre en 1975, donc pour le diocèse de Luçon. 30 ans plus tard, vous devenez évêque d'Agin avec une devise « Affermis tes frères ». Alors Mgr Hubert Herbreteau, peut-être une première question toute simple pour commencer cette émission, c'est celle de vous demander de vos nouvelles, parce que vous avez eu quand même des déboires de santé dans l'actualité de cette pandémie. – Merci de me demander, c'est des nouvelles. Donc c'est au début avril, voilà, juste après avoir fait une première vaccination, je suis tombé malade, huit jours après, et avec comme caractéristique que j'étais complètement anéanti, goût de rien faire, et heureusement, il y a des personnes de mon entourage qui m'ont soutenu à ce moment-là, mais j'avais perdu l'appétit aussi. Et on se demande un peu ce qui va se passer, quoi, parce qu'on se sent très affaibli, quoi, voilà. Donc je comprends un peu le désarroi de quelques personnes qui traversent cette maladie. Alors je n'ai pas eu de problème respiratoire, c'est déjà bien, donc je ne suis pas allé à l'hôpital, mais voilà, j'ai pris quand même trois semaines un peu pour me refaire une santé. Voilà. – Et donc on imagine aussi que cet été, on pourra parler puisque c'est vraiment la première émission de l'année, cet été vous avez aussi peut-être soufflé particulièrement, vous avez des lieux comme ça ? – Voilà, j'ai ralenti un peu mes activités. Alors moi, j'ai l'habitude pendant l'été d'animer des retraites, et donc j'ai animé deux retraites quand même, mais voilà, ça m'a reposé aussi. Et puis, donc je suis resté bien tranquille aussi en Lot-et-Garonne, donc j'ai la chance d'être en lien avec une communauté de contemplatives, les Sœurs Clarisse de Nérac, et donc j'ai passé huit jours vraiment de repos pour me refaire une santé. – Alors cet été toujours, on a connu un drame, l'assassinat du père Olivier Maire le 9 août, c'était en Vendée, votre diocèse d'origine. J'imagine peut-être que vous avez eu aussi un sentiment encore plus fort peut-être que… – Oui, bien sûr, j'ai été très touché. D'abord, les Montfortins, je les connais un peu. Alors ce prêtre, ce père Montfortin, je ne le connaissais pas précisément, mais Saint-Laurent-sur-Sèvres, pour moi, c'est un lieu de référence. D'ailleurs, je suis né à 25 kilomètres de Saint-Laurent-sur-Sèvres. Alors donc voilà, c'est vraiment mon coin, le coin de chez moi. Et donc j'ai été très touché. Alors bon, je trouve que ce qui est admirable, c'est que ce père, avec ses frères, a accepté d'accueillir quelqu'un qui posait problème. Donc bravo pour l'hospitalité. Je pense que l'Église a vraiment un rôle pour aller aux périphéries, justement, comme dit le pape François. Et ce n'est pas sans risque. C'est comme quand on accueille aussi des personnes d'origine étrangère. Mais d'emblée, l'Église a ce devoir un peu d'hospitalité un peu inconditionnel. Alors voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui donne un beau témoignage de charité. Alors Mgr Aboteau, on va retourner en Lothé-Garonne, qui est votre diocèse. Et je le disais en primbule, c'est notamment une terre agricole avec une grande diversité, une grande richesse. Et c'est donc aussi une culture agricole très importante, notamment sur la question du bio, je le disais, ou de l'agriculture raisonnée. On est finalement assez en pointe. Et on va le voir notamment à travers un portrait, un agriculteur de chez vous qu'on a rencontré. Il s'appelle Ludovic Berthelot, témoignage et portrait. Il s'appelle Ludovic. Il est agriculteur dans une ferme familiale. Depuis presque un siècle déjà, sa famille travaille une centaine de hectares de terre au sud du département de Lothé-Garonne. Il s'occupe des grandes cultures, des noixétiers et surtout de l'élevage des bouvons. Ces derniers jours, nous avons eu pas mal de naissances. Donc nous avons plein de petits veaux. L'amour de la terre et des animaux l'inspire toujours dans son travail quotidien. L'éleveur vit en quelque sorte en symbiose avec son troupeau. Les animaux s'identifient à nous, nous connaissent très bien. J'arrive à les changer d'une prairie à l'autre, juste à la voix, à les appeler. Elles me connaissent, elles me suivent. Certaines, pour faire leur veau, nous attendent, attendent qu'on intervienne pour les aider. Elles ont confiance en nous. C'est Rihanna et Rose. Elles sont presque jumelles. Elles ont quelques heures des cas. Ils préfèrent faire une agriculture traditionnelle, mais respectueuse de l'environnement. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut prendre soin de notre environnement, de nos cultures. On les nourrit aux plus proches, en fertilisation. On ne traite que quand il y a besoin et en minimisant l'impact sur l'environnement au maximum. Mais on ne peut pas se passer de tous les progrès non plus. Il y a quelques années, Ludovic a découvert un appel du pape François Laudato Si à protéger la terre, maison commune. Ce texte est devenu son guide spirituel. Quand le pape François nous parle d'écologie intégrale, que tout est lié, l'environnement, le social, ça nous parle. Nous, on a l'habitude que le sol, le climat, la plante, l'animal, l'humain sont liés. Sans environnement, il n'y a pas de société humaine. Et sans la société humaine, la création serait bien vide. Si Dieu l'a fait, c'est aussi pour nous. Donc c'est pour ça que c'est à nous d'en prendre soin de cette création et qu'elle soit un lieu de vie pour tous. Régulièrement, on observe la culture pour voir son développement. On a eu un petit peu froid ces dernières nuits, donc le risque, c'est le gel. En cherchant bien, on arrive à trouver les futures noisettes qui, si tout va bien, se développeront. Aujourd'hui, le rêve de Ludovic est de transmettre son amour de la nature aux autres personnes. C'est en partant de la beauté de la création qu'on peut avoir envie de s'impliquer et de protéger l'environnement. Ici, nous avons la chance, dans le sud-ouest de la France, que pour peu qu'on ait un petit peu d'irrigation, nous sommes en quelque sorte dans le jardin d'Éden. Donc il faut que les gens puissent voir la beauté de la nature pour pouvoir la protéger. Alors Mgr Amrotho, si on a rencontré cet agriculteur, ce n'est pas pour rien, c'est aussi parce qu'il est un peu le référent, l'odato si, d'une certaine manière, de votre diocèse. Alors Ludovic, c'est un agriculteur que j'aime beaucoup parce que vraiment, il est très simple et très dynamique. Et donc je lui avais demandé de participer à l'Assemblée des évêques, en novembre 2019, et il est revenu enchanté de cette participation. Et puis c'est quelqu'un qui intervient très volontiers auprès des chefs d'établissement d'enseignement catholique. Il est aussi, dans la paroisse, membre de l'équipe d'animation pastorale. Donc ça, c'est très important. Voilà, et je compte beaucoup sur lui, avec d'autres agriculteurs, parce qu'il n'est pas le seul, pour justement partager autour de l'audato si. Il a très bien lu l'encyclique et il sait très bien faire partager ses convictions. Vous disiez qu'il intervenait dans le milieu scolaire notamment, c'est ça ? Parce qu'il y a des établissements scolaires qui sont engagés dans cette démarche-là. Voilà. Alors il est intervenu devant les chefs d'établissement, mais par ailleurs, l'enseignement catholique en Lothégaronne, l'année dernière en tout cas, a beaucoup mis l'accent sur l'environnement. D'ailleurs, le titre un peu de leur thème, c'était « Penser l'environnement », mais « P-E-N-S-E-R » et « P-A-N-S-E-R ». Et je vois que Ludovic a beaucoup retenu aussi cette idée de soin. Ce n'est pas seulement de la sauvegarde, une protection de notre environnement, mais il s'agit de prendre soin. Et il l'a très bien dit, il y a une dimension sociale évidemment aussi. Clameur de la terre et clameur des pauvres, ça va ensemble. Il a très bien compris ça et je trouve que dans l'enseignement catholique aussi, on a beaucoup à développer ça. – Alors dans votre diocèse, c'est aussi une thématique que vous souhaitez évidemment mettre en avant, notamment dans votre tête pastorale, vous en avez parlé, vous disiez maintenant, la question c'est de passer aux actes. On ne peut pas se contenter de citer l'audate aussi ou de faire référence à François d'Assise, il faut aussi des réalisations concrètes, même si elles paraissent parfois bien petites par rapport à de grandes décisions économiques. Quels sont aujourd'hui dans votre diocèse les actes que vous voyez, comment dire, réellement, concrètement être mis en œuvre ou ceux que vous voudriez qu'ils soient mis en œuvre dans cet aspect ? – Alors c'est sans doute de petites choses, mais c'est un peu aussi la philosophie de l'Église verte, c'est de commencer déjà par des petites réalisations. Alors vous voyez, cette année par exemple, j'ai inauguré un jardin l'audate aussi, donc c'est dans une paroisse, ils ont décidé de faire tout près du presbytère un jardin. Alors c'est tout simple, il y a un olivier, il y a une statue de François d'Assise, alors il y a des poules aussi, un poulailler. Bon, il ne se passe pas grand-chose, mais ça reste comme un point de vigilance pour les paroissiens. Voilà, il y a aussi une autre paroisse qui a imaginé une marche laudate aussi, donc promenade à travers la nature pour découvrir à la fois les senteurs et la beauté du paysage, la beauté de l'environnement. Il y a une exposition qui circule, de paroisse en paroisse, autour de laudate aussi. Et puis, voilà, alors ce que je voudrais justement, c'est un peu collecter un peu toutes ces initiatives et nous avons décidé donc en conseil épiscopal en février, au début de février 2022, de faire deux journées un peu pour rassembler toutes ces réalisations. Voilà, parce que ça va un peu dans tous les sens et c'est bien, après tout, il faut laisser un peu de créativité, mais en même temps, peut-être que le rôle de l'Église aussi, c'est de recueillir et puis donner une cohérence dans tout ça. Voilà, c'est une première chose. Et puis, je pense que dans les réalisations, ce qui est important, c'est de faire se rencontrer des personnes avec différentes sensibilités. Vous voyez, par exemple, on parle de Ludovic, qui a une certaine vision de l'agriculture, mais il y a sans doute d'autres agriculteurs qui ont une autre manière de voir. Et donc, le rôle de l'Église, c'est peut-être de favoriser le dialogue entre les agriculteurs, mais aussi entre agriculteurs et consommateurs, donc producteurs, consommateurs. Parce que, voilà, chez nous, en Le Tégaronne, bon, il y a les marchés, ça fonctionne bien et les agriculteurs en prennent plaisir et ont beaucoup de joie à présenter leurs produits sur les marchés. Et puis, il y a toujours le rapport entre les urbains et les ruraux aussi. Voilà, comment faire se rencontrer tous ces gens-là ? Donc, une grande mission, peut-être, de l'Église, dans mon diocèse, en tout cas, c'est de favoriser le dialogue. Déjà, c'est beaucoup. On n'est pas expert dans tous les domaines scientifiques et dans le domaine de l'écologie. On n'est pas forcément spécialiste en tout, mais au moins, on a cette particularité de favoriser les relations. Et donc, ma lettre pastorale de cette année-là, 2021-2022, met l'accent un peu sur les relations. Comme dit le pape François, moins de biens, mais plus de liens. Et c'est vrai que ça parle beaucoup, ce petit slogan, c'est un slogan, ça parle beaucoup aux gens. Alors, une autre dynamique pastorale, Mgr Aborto, importante pour votre diocèse, elle concerne vos sanctuaires, les sanctuaires Mario. Alors, vous avez lancé, en effet, une réorganisation, on peut dire, de ces trois sanctuaires Mario sur votre diocèse. L'idée est de donner une mission pastorale spécifique à chacun de ces trois sanctuaires. Alors, il y a Notre-Dame d'Ambrousse qui est réservée, plutôt, enfin réservée, plutôt destinée aux familles. Voilà. Notre-Dame de Péragude, on le verra, plutôt destinée à l'écologie. Et puis Notre-Dame de Bonne-Encontre à la paix, la question de la paix. Alors, je vous propose, pour commencer, d'abord d'écouter les explications d'Isabelle Robin et de Jean Biazori, spécifiquement, donc, à Notre-Dame de Péragude. Je dirais que ce n'est pas forcément une réorganisation, c'est donner une spécificité à chaque sanctuaire. La piété populaire existe en Lothé-Garonne comme partout, on voit toujours du monde dans tous ces sanctuaires, mais on les a peut-être un peu oubliés, peut-être parce qu'on est proche de Lourdes aussi. Et là, il fallait développer un projet pour que les gens connaissent un petit peu plus les sanctuaires. L'espérance, c'est qu'il y a déjà beaucoup plus de monde qui viendra et l'espérance, également, c'est de partager notre visite des sanctuaires avec les départements voisins puisque nous en avons déjà parlé avec les Landes, nous en avons parlé avec la Dordogne qui, eux-mêmes, ont des sanctuaires Mario et on va pouvoir, éventuellement, faire un échange entre les différents diocèses pour pouvoir revitaliser tous nos sanctuaires Mario. Les gens qui viennent au sanctuaire ne sont pas forcément les gens qui viennent dans les paroisses. Et puis, il faut bien le dire aussi, il y a aussi des touristes qui viennent ici. Alors, est-ce que ça va faire de tous ces gens-là des chrétiens ? Je n'en sais rien. C'est l'œuvre de Dieu. Il nous appartient, justement, de témoigner. Et puis, c'est le Seigneur qui fait le reste. Vous savez, c'est un peu comme les vitraux qui sont ici au sanctuaire. Dans la nuit, on ne voit rien. Ces vitraux ne sont beaux que parce que la lumière les traverse. quelquefois, la lumière du Seigneur, la lumière du Christ peut traverser ces personnes. Alors, Mgr Aboteau, le 15 août, vous étiez à Pays-à-Ragud. Voilà, j'étais donc au sanctuaire de Pays-à-Ragud. Voilà, j'y suis très attaché parce que, d'abord, d'un point de vue environnement, tout à l'heure, on a parlé de la Garonne, mais il ne faut pas oublier aussi le Lot. C'est le département du Lot et Garonne. Et donc, du sanctuaire, on voit en bas, là, le Lot qui coule paisiblement. Et puis, voilà, il y a du vent. Quand il fait beau, c'est vraiment agréable d'être là-haut. Et souvent, les gens, ils viennent d'abord pour visiter le petit village qui est un village typique du Lot et Garonne, le village de Pennes-à-Genay. et puis ensuite, ils prennent le temps de déjeuner dans un restaurant du village. Et enfin, ils décident quelquefois d'aller jusqu'en haut au sanctuaire. Et là, comme le dit très bien le Jean Biassiori, ce n'est pas forcément des chrétiens qui passent, mais des curieux et qui passent quelques minutes à l'intérieur, qui oublient de regarder aussi l'entrée du sanctuaire avec une très belle mosaïque. Voilà, qui représente l'apocalypse avec d'un côté le dragon, rouge feu, et puis de l'autre côté la femme avec un vêtement qui ressemble un peu à une barque. Et ça peut être aussi l'image de l'Église. Mais entrer dans ce sanctuaire, c'est être touché, évidemment, par la beauté du lieu. Voilà. Et entre autres, il y a deux artistes qui ont beaucoup œuvré. Comme on l'a dit tout à l'heure dans le reportage, il y a donc des vitraux qui sont remarquables d'un certain Lezy, 47 vitraux, et c'est lui aussi qui a fait la mosaïque à l'entrée du sanctuaire. Voilà, ça représente l'histoire de la Vierge Marie, depuis l'éducation de la Vierge Marie jusqu'à justement l'Apocalypse. C'est vraiment très beau. Et donc, c'est la vie du Christ qu'on voit à travers les vitraux. Et puis, l'autre artiste est David Ponce qui a fait une très belle croix qui est suspendue au-dessus du cœur. Voilà. Donc, c'est vraiment un accent que je tiens absolument à mettre pour ce sanctuaire de Peyragude. Alors, le rôle, ça va être tout simplement d'être un lieu d'information sur l'audat aussi, sur toutes les initiatives qui ont lieu dans le diocèse. Ça peut être aussi un lieu de conférence où on fait rencontrer des gens de diverses sensibilités. Et puis, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi un lieu de prière d'abord. Il s'agit donc de prier la Vierge Marie. Beaucoup de gens viennent là pour remercier la Vierge. Il y a des ex-votos qui montrent que ça a eu de l'importance, en tout cas dans le passé, parce que ce sanctuaire, au Moyen Âge, a été marqué par une épidémie de peste. Donc, ce n'est pas sans rapport avec ce que nous vivons en ce moment. Voilà, c'est pour ça que ça me touche beaucoup. Quels sont les fruits que vous attendez de ces trois missions pastorales spécifiques ? Parce qu'on disait plus qu'une réorganisation, c'est finalement donner une sorte de spécificité, une orientation. Vous attendez quoi ? Comme fruit, en tout cas, comme on l'a dit très bien tout à l'heure dans le reportage, c'est prendre en compte la foi populaire, la piété populaire et on a peut-être un peu trop méprisé cela autrefois, enfin autrefois pendant quelques années. Je trouve qu'à travers la piété populaire s'exprime finalement un certain abandon dans les mains de Dieu. C'est-à-dire, oui, aujourd'hui, on a une puissance technique incroyable avec le numérique, avec nos ordinateurs, etc., et puis avec le développement des sciences. Mais en même temps, les gens ont besoin de reconnaître qu'ils sont devant des mystères et ils ne sont pas toujours en pleine possession de leur vie. Ils ont besoin de s'en remettre aussi à Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Et donc, cette dimension, un des fruits, ça peut être ça. Ça peut être un peu la louange, la prière. Vous voyez, par exemple, pour le sanctuaire de Bonne-encontre, vraiment, je souhaite que ce sanctuaire mette l'accent sur la prière pour la paix. Et Dieu sait si aujourd'hui, on a besoin d'y revenir. Ambrusse fait un autre sanctuaire plus modeste que payera Gude, mais où on prie pour les familles et puis pour toutes sortes de familles, pour les problèmes qui ont lieu dans les familles, mais aussi pour les joies, où on apporte au Seigneur les joies familiales. Au début de septembre, il y a toujours un pèlerinage à Ambrusse autour de la famille. Alors, Mgr Aburto, on arrive dans la toute dernière partie de cette émission, une partie qui en fait concerne des questions qui vous sont posées directement par des fidèles, c'est ce qu'on appelle les questions de terrain. Voilà une question posée par Chantal Mathieu. Monseigneur, la question qu'on me pose souvent en tant que bénévole de Payera Gude, c'est est-ce qu'il y aura un jour des mariages, des célébrations de mariages et de baptêmes à Payera Gude? C'est la question qui revient sans arrêt, bien sûr. Et également, est-ce qu'il y aura des messes régulières à Payera Gude? Je sais que c'est difficile, mais c'est une question qui revient souvent. Voilà, alors je connais bien Chantal parce qu'elle est très engagée justement dans le sanctuaire de Payera Gude. C'est elle qui est chargée un peu de la librairie, une petite librairie et elle fait ça très bien. Et je connais bien aussi ces deux filles qui sont très, comment dire, qui aiment beaucoup Payera Gude. Alors pour répondre à la question, ça me paraît difficile. Voilà, le sanctuaire de Payera Gude, est sur le territoire d'une paroisse. Et moi, je préfère renvoyer à la paroisse, au curé de la paroisse. Comme à Lourdes, par exemple, à Lourdes, il n'y a pas de mariage célébré à la grotte. Voilà, et donc c'est un peu la même chose que je réponds habituellement quand on me pose cette question. Alors je sais que c'est un peu difficile pour des gens parce qu'il y a un attachement affectif, sentimental. Chantal, Chantal, évidemment, est vraiment d'ici, elle est du village de Penda-Genet et voilà, elle aimerait sans doute pour ses filles que leur mariage ait lieu dans ce lieu-là. Voilà, la question n'est pas fermée, mais voilà, pour l'instant, en tout cas, je m'y refuse. Alors une deuxième question posée par Jacqueline Campbell. Monseigneur, bonjour, j'aurais une question concernant votre présence dans cette cathédrale, mais peut-être de manière plus informelle que les fêtes, etc., auxquelles on pourrait nous se rejoindre en tant que fidèles de manière informelle aussi. Alors bonne question parce que d'abord cette cathédrale aussi, je l'aime beaucoup, c'est une cathédrale très modeste, mais alors c'est vrai que vraiment, je tiens absolument à y être présent à toutes les grandes fêtes. Alors la Toussaint, Noël, Pâques, mais par exemple, pendant toute la semaine sainte, je suis présent aussi dans cette cathédrale. Je ne refuse pas de la faire visiter à des gens, alors tout problème, c'est l'emploi du temps, mais c'est vraiment une belle catéchèse qu'on peut faire à partir de cette cathédrale parce qu'il y a des choses à voir et c'est un riche patrimoine. Alors c'est des peintures du XIXe, mais qui ont une grande valeur et il ne faut pas hésiter en tout cas à frapper à l'évêché puis à dire Monseigneur, pouvez-vous venir nous expliquer un peu votre cathédrale ? Je l'ai fait quelques fois, mais bien sûr, je ne peux pas y être tous les jours et puis, voilà, j'ai confié cette cathédrale à une équipe de prêtres, une équipe de prêtres de Saint-Martin et ils y sont très présents puisque le matin il y a les laudes et puis le soir les vèpres et puis je crois que tous les jours il y a la messe aussi, mais je ferai un effort pour y aller davantage. C'est noté. Merci beaucoup en tout cas de ce diocèse dont l'adresse est indiquée en bas de votre écran. Je vous invite évidemment à vous y reporter et puis si vous souhaitez revoir cette émission et bien d'autres, allez sur notre site internet de KTO, ktotv.com. Merci encore de votre fidélité. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501